Hello ici Johan, je suis très heureux de vous proposer le replay de ce webinar que j'ai donné pour le début d'année avec plein de conseils et principes pour réussir 2024. Je parle notamment des erreurs à éviter, des points de vigilance, mais surtout les principes à appliquer durant l'année. Donc profitez du replay et puis surtout je voulais vous dire que le programme Perfect Millésime Starter est ouvert et vous pouvez vous inscrire durant une durée limitée, vous avez les infos juste en dessous du replay. Donc profitez, j'en reparle à la fin, j'en parle durant le live, mais en tout cas c'est là. Profitez des conseils et si vous voulez aller plus loin que le programme, il est disponible, allez-y, foncez, faites-vous plaisir. C'est parti, on commence le replay. Parmi vous, peut-être qu'il y en a qui me connaissent depuis un moment, il y a des nouveaux qui viennent d'arriver et ce rendez-vous annuel, il est essentiel parce que janvier est extrêmement important. Janvier, bon je sais qu'il y en a beaucoup qui me suivent anti-Guyane et dans d'autres zones géographiques où peut-être que là il fait beaucoup plus chaud, mais pour ceux qui sont dans le climat tempéré, avec l'hiver et tout, c'est encore, on est dans l'hiver, on est dans l'introspection, on se prépare. En plus cette année, on va rentrer sur le calendrier lunaire, comme on dit souvent le nouvel an chinois, dans l'année du dragon qui va être très symbolique. D'ailleurs j'ai prévu une surprise pour vous par rapport à cette année du dragon et du coup ça peut être l'occasion aussi la janvier. L'année du dragon ce sera en février, ce sera mi-février qu'on va rentrer dedans. Donc vous avez le temps de préparer les choses, appliquer ce que je vais vous dire et vraiment créer un bon élan pour l'année. Parce que là, comme je vous ai dit, je sais que parmi vous, il y en a peut-être qui sont entrepreneurs, d'autres qui veulent devenir entrepreneurs, d'autres qui sont plutôt salariés, qui sont bien comme ça et tant mieux. D'ailleurs dites-moi vous, qu'est-ce que vous faites ? Dites-moi dans le chat, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous êtes entrepreneur ? Est-ce que vous voulez vous lancer ? Où vous en êtes vraiment dans votre carrière ? Quel type de carrière vous avez ? Et quoi qu'il arrive, quel que soit le type de carrière, parce que je garde les conférences business pour un peu plus tard, d'ici les prochaines semaines, nous partageons des valeurs. Ces valeurs c'est la liberté, être libre, bien entendu dans la définition qu'on donne, mais moi la liberté de choix, de sens. Également on a des valeurs de loyauté, de vouloir être entouré de personnes dans qui on a confiance, des valeurs de mouvement si vous êtes là, que vous avez pris la peine d'être présent pour vous améliorer, pour pouvoir vous former, etc. Je sais que c'est aussi dans une dynamique, et c'est très important, de mouvement, une dynamique d'expansion. Donc on a ces valeurs aussi d'apprendre, de ne pas rester sans ses acquis, de ne pas s'enliser, donc de mettre du mouvement. Des valeurs aussi d'harmonie, de faire les choses en conscience avec qui nous sommes. Et si ça vous parle, vous êtes au bon endroit déjà, mais je pense que si vous me suivez, c'est qu'on les partage, surtout pour les nouveaux. Je veux vous rassurer par rapport à ces valeurs, mais il y a un contexte. Il y a un contexte qui devient, je sais, lassant, fatigant. Ça veut dire que là, on va entamer la quatrième année de crise depuis 2020. Donc je pense que là déjà, ça commence à traîner. Pour certains, ça n'a pas de gros impact. Pour beaucoup de monde, beaucoup l'économie, l'aspect social, etc. Ça plombe un peu, ça peut faire peur. Pour ceux qui sont entrepreneurs, qui ont des business, vous avez vu qu'en ce moment, l'économie n'est pas forcément la plus favorable dans beaucoup de marchés. Beaucoup en ont marre aussi, peut-être au niveau social, du comportement parfois toxique de l'environnement. Les gens qui se plaignent, les gens qui critiquent, les gens qui, comme ils ne sont pas bien, ils vous tirent vers le bas. Le ras-le-bol aussi, peut-être dans l'entrepreneuriat, le coaching de beaucoup de bullshit qui a pris une expansion énorme depuis 2020 où tout le monde s'est mis à faire du contenu. Et puis on a un truc quand même qui en 2024 est assez neuf parce que je commençais à en parler fin 2022, mais là, on y est en plein dedans et ça a eu une expansion exponentielle pour le coup, les intelligences artificielles. Est-ce que ça va me remplacer ? Est-ce que je ne vais pas finir obsolète dans cette économie, dans mon travail, etc. Donc comment on évite ça ? Comment dans ce contexte, on y trouve aussi une capacité aussi à se projeter, à se dire, mais moi j'ai envie de me projeter, j'ai envie de pouvoir avoir des projets, mais j'ai du mal. Je sais que beaucoup en ce moment sont dans le flou, mais c'est normal, le contexte, il est incertain et j'ai envie de dire, le monde est incertain, mais il y a des codes qui changent, je vais en parler, il y a des choses qui, peut-être il y a des acquis qui fonctionnaient et aujourd'hui, ce n'est pas toujours si sûr. Donc oui, je vous rassure, vous n'êtes pas seul à avoir ce contexte qui est difficile, mais la bonne nouvelle, c'est que je suis là aussi pour vous aider à trouver ce flot dans le chaos et pouvoir avancer dans ce contexte. Donc, je vois qu'il y en a qui sont, alors, entrepreneuse, facteur et aspire à changer, sans emploi, devenir entrepreneur, auto-entrepreneur en menuiserie, entrepreneur, emploi salarié en complément, chômage, salarié, entrepreneur qui s'est planté, ok, ah ouais, tu as fait beaucoup de choses. Mais en tout cas, je vois qu'il y a plusieurs profils, plusieurs types de profils, de toute façon, ce n'est pas un live orienté purement au business, par contre, c'est un live qui est orienté sur vous, en tant que personne, mais ça va impacter aussi votre carrière, vos finances, vos relations, etc. Donc, tout ça, c'est pour que vous compreniez qu'aujourd'hui, oui, c'est l'occasion de se réinventer, c'est l'occasion de devenir meilleur. On dit souvent que c'est en temps difficile que se révèlent notre caractère et les leaders, je n'ai pas la prétention, moi, de prédire le futur, par contre, il est vrai que si on observe, la nature humaine n'a pas beaucoup changé, on a toujours les mêmes peurs, les mêmes biais, le monde est fait de cycles, on a déjà eu des crises par le passé, on sait comment ça peut se passer, comment les gens y répondent, on sait comment se comporte la psychologie des gens en temps de crise, donc, on peut utiliser des principes intemporels, des cycles de l'observation, la compréhension de l'humain, mais aussi, soi-même, s'adapter dans un temps incertain. Donc, je ne vais pas vous dire, il va se passer exactement ça, je vais vous donner des grandes tendances, mais aujourd'hui, il faut que vous soyez dans les meilleures dispositions, d'un point de vue de compréhension du contexte, mais aussi de créativité, d'être vous assez dans l'utilisation de vos forces, de votre personnalité, de votre créativité, dans vos métiers aussi, que vous puissiez prendre votre place, pour pouvoir avancer dans un contexte qui peut paraître effrayant. Et là, je sais qu'il y a beaucoup qui abandonnent, en ce moment, parce que, je ne peux pas vous garantir une bonne année, je peux juste vous garantir de vous donner les bonnes clés, pour que vous puissiez avancer et progresser. Parce qu'une année, elle peut être difficile, elle peut être plus favorable, plus simple, etc. Ça dépend, on va en reparler. Mais d'ailleurs, justement, j'en profite, puisque j'ai envie d'interagir aussi avec vous, parce que tout le monde commence un petit peu à arriver au fur et à mesure. J'aimerais savoir, vous là, c'est quoi vraiment, si vous deviez donner, pour faire simple, un mot, qui décrit votre année 2023. Je sais qu'on avait fait un live, à fin d'année avec ça, mais je sais qu'il y en a qui étaient déjà là, d'autres qui sont nouveaux, mais, si vous pouviez décrire 2023 en un mot, pour vous, ce serait quoi le mot, qui pourrait décrire 2023 ? Dites-le moi. Moi, je vous donnerai le mien après, je vais lire vos réponses. Il y a toujours un décalage, entre le moment où je parle, et le moment où vous voyez, vous entendez, et vous vous tchatez. Donc, il y a plusieurs domaines de la vie dans lesquels nous voulons évoluer, qui sont importants pour nous. La santé, j'ai envie de dire, la santé, c'est le plus important. Les finances, l'argent, la partie carrière business, qui est souvent liée aux finances. La partie croissance personnelle, comment on évolue, le sens dans la vie, etc., le bien-être et compagnie. Les relations, à différents niveaux, les relations intimes, de couple, familial, amical, professionnel, donc tout ce qui est relation. L'aspect contribution, à quel point on sent qu'on a un rôle et qu'on est utile dans la société. Ce sont les points principaux. Et ces points-là, il est important, là, en début d'année, de vous demander, cette année, c'est quoi peut-être le point qui va être principal ou les deux points qui vont être vraiment importants pour moi cette année. Parce que je crois que c'est difficile de tout faire en même temps. On voudrait avoir tout, mais généralement, il est important d'être clair sur, OK, cette année, c'est quoi mon focus ? Alors, je vois, ouh là là, ah ouais, je vois les... Donc, Vanessa, ancrage, perdition, échec, changement, transition, flou artistique, transition, recherche, ancrage, la petite mort surprise, jugement, rencontre, les extrêmes, transition, pétage de plomb, raté, plantage pro, naissance d'un nouveau projet, transition, 2023, une catastrophe en tout point, récolte des graines semées. Ah, ça me rassure, il y a quand même des trucs positifs. Ah, des graines semées en 2024. Donc, 2023, ça ne dit pas ce que ça a été. Flou, mais renouveau, changement perdu, OK. Bon, je vois qu'il y a beaucoup de flou, beaucoup de... Voilà, c'est comme un peu la vague là qui arrive et qui vous fait tout changer. J'ai une plutôt bonne nouvelle pour vous et je trouve que ça a été une bénédiction que je passe par là. C'est que moi, pour vous dire honnêtement, mon année 2023, elle a été très bonne, mais ça a été beaucoup d'endurance et de, on va dire, de remonter. Parce que tout ce que... Les mots que vous me dites, moi, j'aurais pu les mettre pour mon année 2022. Il y a un an, quand j'ai fait ce live que j'adore faire pour ces débuts d'année, quand j'ai fait le live, je m'étais excusé, je crois, parce que j'avais encore... J'avais été malade là pour les fêtes de fin d'année. Cette année, je ne suis pas tombé malade, je touche du bois, mais je suis en très bonne santé depuis un an. Et c'est vrai que je me rappelle que si j'étais malade, c'est parce que j'étais arrivé au bout du truc en 2022, j'y pris cher. Et ce que vous me dites, moi, 2022, je ne vais pas y revenir, j'ai fait des contenus dessus, j'en ai marre d'en reparler. J'ai même fait une tournée de conférences où je vais un petit peu parler de ça dans un chapitre de la conférence. mais je vous en parle parce que moi, 2022 a été extrêmement difficile. Beaucoup de changements, de désillusions, de problèmes de santé, de pertes avec des mauvais choix que j'ai fait, des mauvais choix de confiance notamment. Et quand je suis arrivé en 2023, il y a un an, je me suis dit, bon, c'est bon, là, je repars. Donc, tous ceux pour qui ça a été dur en 2023, la bonne nouvelle, c'est que, je vous rassure, vous pouvez faire cette remontée, revenir, avec les conseils que je vais vous donner parce que je suis passé par là. Après, je ne garantis pas tout, ça dépend de votre contexte de vie. Mais c'est pour vous dire que je crois que j'étais préparé en 2023. Ça veut dire que tout ce que vous avez pu vivre et si ces mots peuvent paraître un peu négatifs, voyez-les comme une préparation pour 2024. Moi, ça a été 2022, l'année difficile. C'était dans mon top 3 et les années les plus dures de ma vie. 2023, j'étais ultra préparé et j'ai pris des décisions très bonnes et vraiment, c'est avec le recul, très bonnes grâce à ça. Et quand je prenais les décisions en 2023, je peux vous dire, c'était le flou. Ceux qui m'ont dit le flou artistique, je prenais les décisions mais j'étais en mode ah ouais, mais je ne sais pas est-ce que je ne suis pas en train de faire une grosse connerie, je ne sais pas et tout. Mais en fait, c'était la préparation de toutes les mauvaises et les échecs et l'expérience de 2022. Donc, si pour vous, et je vois que vous êtes quand même beaucoup, 2023 a été dur, la bonne nouvelle, c'est que c'était une préparation et que moi, vu que j'étais surentraîné en 2022, j'étais préparé pour 2023. Et justement, puisqu'on en parle, en fait, j'ai remarqué autour de moi que beaucoup de personnes ont vécu en 2023 ce que j'ai eu l'impression de vivre en 2022. Ça veut dire que ça soit des pertes, des changements qui sont imposés, parfois des soucis de santé qui tombent sur la tête, des échecs professionnels, également tout ce qui était lié aussi à la remise en question profonde. Et il se trouve que comme j'ai vu ça autour de moi, j'ai pu aider beaucoup de personnes, notamment beaucoup de mes clients parce que comme moi j'avais vécu ça, j'avais pu vous donner il y a un an des conseils sur l'importance en 2023. Franchement, le replay n'est plus en ligne mais j'avais dit que ça allait être une année de volonté, une année où il fallait éviter de prendre des trop gros risques, une année où il fallait se reconnecter à vos forces et à l'humain. J'ai donné plein de conseils et j'ai donné plein de choses même au fil de l'année qui étaient justement la préparation par rapport à ça. Donc ceux qui n'étaient pas au courant, vous avez fait votre expérience, ceux qui m'ont écouté m'ont remercié toute l'année, ceux qui ne m'ont pas écouté m'ont dit j'ai aussi un de mes clients je lui avais dit fais attention ce n'est pas le moment de mettre autant d'argent sur la table, tu peux, mais quand c'est sûr mais là en climat incertain teste ta petite échelle et après ITER, je vous donne un exemple. Qu'est-ce qu'il a fait ce client ? Il s'est dit moi je vais faire un gros séminaire, je vais mettre gros argent sur la table, j'y vais à fond. Il s'est planté, il a perdu énormément d'argent, ça n'a pas entaché sa réputation mais comme il a dû annuler ça a été une catastrophe et on parle de presque 100 000 euros de pertes et là je lui ai dit mais écoute, je te l'avais dit moi je peux te conseiller mais je ne peux pas faire à ta place, tu as voulu faire ça, je t'ai dit fais petit ITER et après tu pourras mettre plus, vois d'abord comment ça prend parce que moi j'ai une stratégie comme ça, tester à petite échelle, mettre au fur et à mesure, surtout en temps de crise on teste, on met le pied, on teste et tout. Ben voilà, c'est un exemple mais pour vous dire que ouais, là aujourd'hui, il y a des modèles qui ne marchent plus, ce n'est pas le moment de faire n'importe quoi et ce brouillard qu'il y a là, ben il faut passer en mode flow parce que je ne peux pas vous garantir et je pense que c'est aussi dans mes valeurs vous dire il faut faire exactement ça, c'est ça qui marche. Non, ce qu'il faut faire c'est être agile, ça veut dire ne pas avoir de certitude, aller tester, en utilisant l'expérience, ça aide plus pour l'expérience, plus on sait ce qui marche, ce qui ne marche pas mais encore aujourd'hui, il faut y aller en mode flow, en mode ultra agile, en mode je teste un truc, ça ne marche pas, je fais une pirouette, je retombe sur mes pieds et c'est autre chose. Moi en 2023, c'est ce qui m'a aidé, j'ai fait que ça, 2023, j'ai fait que des trucs ultra agiles, c'est fatigant, je n'ai pas envie de dire si c'était toutes les années comme ça au bout d'un moment c'est épuisant mais on est dans une croissance qui est plus alignée, c'est-à-dire qu'on est en expansion, on n'est pas en contraction, il ne faut pas non plus être enfermé, en peur, en je ne fais plus rien et je me repose sur les acquis. En même temps, comme on sait que les ressources sont limitées, qu'en ce moment, comme c'est en contexte de crise, même s'il y a toujours des opportunités, je vais y revenir après, l'énergie, le temps, l'argent, les relations, ça demande plus d'efforts et ça, je l'ai beaucoup dit en 2023, ça va demander plus d'efforts. En 2024, cette notion d'efforts, elle est toujours présente mais là, l'effort, il doit faire levier. 2023, c'était vraiment, je pense, du combat. Là, je pense que le combat, au bout d'un moment, on ne peut pas lutter non-stop comme ça, toujours en forcing, il faut commencer à faire levier et je vais vous en parler parce que là, il ne faut pas attendre que le monde y change, etc. C'est à vous d'évoluer avec ça et ça demande, et je le sais, j'en suis conscient, c'est des gros mots, mais une discipline mentale, beaucoup de recul, beaucoup plus de légèreté, de hauteur pour justement que vos efforts soient lasers. Ça veut dire que là, le but, c'est que je ne veux pas que vous vous épuisiez en mode, je suis en lutte, j'y vais à fond, je me bats, je prends des gros risques, ce n'est pas le but. C'est que là, oui, comme il y a une notion de risque, il faut, au niveau de la santé, au niveau de l'argent, au niveau des relations, il faut revenir aux fondamentaux. C'est l'introduction que je voulais vous faire parce que je crois que c'est très important, il faut que je vous le dise, que ce contexte n'est pas propice à faire n'importe quoi. On peut faire des erreurs, j'en fais aussi, mais il y a des trucs quand même qui sont gros et je pense que aujourd'hui, vous pouvez rebondir parce que c'était une préparation, mais si vous voulez rebondir, il va falloir vraiment écouter ce que je vais vous dire là, durant ce live. Si la technique le permet et que le replay est de bonne qualité, pour ceux qui voient un replay, soyez ultra attentifs parce qu'aujourd'hui, vous avez besoin, oui, je crois que la notion d'élévation et de bonne décision, c'est que quand on est dans du chaos comme ça, le gros problème, c'est qu'on se repose sur ses lauriers, qu'on n'innove pas, qu'on brûle du cash, comme je l'ai dit, comme les erreurs de certains clients. C'est également quand on oublie aussi par peur ou par pression, on oublie les bases de ce qui fait vraiment la différence. Et ce qui fait la différence, vous le savez, que ce soit la confiance en vous, en les autres, la confiance des autres, le facteur confiance, il est important en ce moment. Le fait aussi de prendre sa place, d'incarner vraiment votre, j'ai envie de dire, votre meilleur niveau. Parce que là, aujourd'hui, vous avez des forces, vous avez des atouts, on est tous différents et quand le climat est difficile comme ça, il ne faut pas chercher à jouer dans une cour déjà où on est défavorable. Au contraire, c'est là qu'il faut revenir sur les terrains où on est bon. Il faut revenir dans ce momentum où vous pouvez justement avancer avec vos forces. Et ça, c'est l'un des points justement du flow, c'est que pour être dans le flow, il faut être sur des tâches qui exploitent nos forces. Donc, je crois que là, aujourd'hui, oui, gardez vos indicateurs clés de tout ce qui est la bonne santé, la bonne énergie, la santé mentale, tous ces éléments-là, mais qui doivent être orientés et entretenus avec une voix qui vous correspond. Donc, là, je sais que si je peux vous donner quelques leçons de 2023 qui ont fait la différence pour moi, pour mes clients et que j'ai appliquées déjà, c'est les grandes lignes et on va aller au fur et à mesure dans les détails sur ce qui permet justement d'éviter de répéter peut-être les mêmes erreurs qu'avant qui vous ont rendu des difficultés, ou peut-être d'éviter les erreurs qu'ils pourront créer en 2024. Donc déjà, il y a quelque chose qui est clair, c'est que le momentum qu'on met n'est pas déterminé tout le reste de l'année. Vous pouvez foirir une entrée dans l'année, mais on sait toujours qu'un faux départ, un faux départ, c'est difficile. Quand on part mal ou quand on sort d'un échec, quand on commence, on a perdu confiance. Et quand on a perdu confiance, il y a un concept qu'on appelle « the winning effect », donc l'effet de la victoire. C'est pourquoi les gagnants gagnent plus et les perdants perdent plus. C'est un biais psychologique qui est beaucoup reconnu, notamment dans le sport, mais aussi dans les affaires. C'est que quand on enchaîne beaucoup d'échecs, on crée beaucoup plus d'échecs parce qu'on perd confiance, on ose moins, on perd justement ce moteur qui nous anime. Alors que quand on gagne, on gagne en confiance, on y va plus, on n'est plus sûr de gagner, on ose plus et comme par hasard, on crée des victoires. C'est pour ça que beaucoup d'équipes dans le sport ou beaucoup de sportifs au niveau individuel, ils ont des super périodes où ils enchaînent des victoires et des moments où ils enchaînent des échecs. C'est jamais échec-victoire, échec-victoire. C'est vraiment des périodes d'échecs et des périodes de victoires. Dans les affaires, ça arrive aussi. Dans l'entrepreneuriat, il y a des périodes où ça va moins bien et puis on fait des trucs, donc je pense que pour bien démarrer une année, il faut que vous arrivez à démarrer avec des petites victoires, avec des choses qui vont vous mettre en confiance pour la suite. Ça ne veut pas dire que si vous vous plantez au début, ça arrive, on ne peut pas rattraper. Encore heureux, c'est jamais définitif, mais c'est juste ça. De même que là, je crois que l'aspect santé mentale qui est moins tabou, notamment en France maintenant, il est indispensable parce que quand on n'est pas justement dans les bonnes dispositions, qu'on est trop anxieux, qu'on voit les choses trop noires, trop sombres, c'est là qu'on perd en vitalité, on perd en l'énergie, du coup, on ne peut pas prendre des bonnes décisions. Ça, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement important. Et vous, aujourd'hui, moi, je veux que vous compreniez que votre santé mentale, elle n'est pas négociable. La santé physique, bon, pour moi, ça paraît tellement évident que je n'ai pas besoin d'en parler auprès de vous, mais je crois qu'on oublie de corréler les deux parce que d'ailleurs, souvent, quand il n'y a pas la santé mentale, ça impacte le physique et vice-versa. Mais aujourd'hui, je crois que j'aimerais que vous arriviez aussi à prendre conscience de vos états. Je vais en reparler après, mais l'état dans lequel vous allez être au-delà de l'environnement et ce qui vous entoure va faire une différence. Moi, ce qui a été difficile en 2022, c'est que mon état n'était pas bon. Je ne suis pas forcément dans le bon état d'esprit parce que comme j'ai vécu, j'ai créé des peurs à cause d'un problème de santé, j'avais peur. Je n'ai pas fait une tournée de conférence en 2022 parce que je n'avais pas planifié en me disant mais attends, mais si j'ai un problème de santé, je vais devoir tout annuler. Alors, je l'ai fait en 2023, mais il y a plein de trucs comme ça qui m'empêchaient de faire ce que je voulais faire parce que j'avais créé santé mentale, peur, anxiété, j'en ai parlé durant ma tournée. 2023, j'ai dit, c'est bon, ça, surpasse tes peurs, avance avec tes peurs, remonter tout ça. Je ne vais pas encore y revenir, j'en ai beaucoup parlé, mais ça a fait la différence. Ça a fait vraiment la différence. Ça veut dire que je n'ai pas, entre guillemets, négocié avec mon cerveau et je ne l'ai pas laissé aller trop loin dans les trucs qui me plombent. Donc, ça, c'est un point important. Ensuite, le temps, c'est votre ressource la plus importante, c'est qu'aujourd'hui, le temps est limité. Cette année, on va avoir 366 jours, on a une année Big Side Steel, donc c'est cool, on a un jour de plus cette année, un jour de plus pour accomplir des grandes choses. Donc, cette année 2024, pensez comment mettre votre temps en priorité. Parce que justement, la santé mentale, c'est aussi à peut-être s'obséder sur les trucs comme l'argent ou les gens, etc., mais plus se dire sur quoi je passe du temps. La qualité de vie, c'est la qualité de mes pensées, la qualité de comment j'occupe mon temps. Donc, mon temps aujourd'hui, sur quoi je l'occupe et comment j'optimise mon temps. De même que tout ce qui va être échec et perte, ne cherchez plus à ne plus avoir d'échec. Je sais que j'ai dit qu'il fallait gagner, 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 mais juste, tout ce qui va être échec, c'est, voyez-le comme un prix à payer des leçons. Parfois, on paye, je parlais du temps, on paye en argent son échec. J'ai mis de l'argent sur la table comme mon client, je me suis voté, j'ai appris. Parfois, c'est du temps. J'ai mis du temps sur un truc, j'ai échoué. c'est le prix de la leçon. Mais toujours, parce que vous allez toujours avoir quand même des échecs, quelle leçon ? Ok, j'échoue. Et puis, je ne suis plus en mode défaite et tout, comme j'ai dit. C'est ça qui m'aide à surmonter la défaite, c'est ok, c'est quoi la petite leçon, c'était le prix de la leçon. De toute façon, si on joue, dès qu'on joue, ça veut dire qu'on est prêt à perdre ou à gagner. Si on ne joue pas, oui, il n'y a pas de défaite, il n'y a pas de victoire. Si on veut gagner, il faut jouer. Et quand on joue, on peut perdre. Ça, c'est une règle. Mais maintenant, comment je prends un état d'esprit où je ne vois plus à chaque fois l'échec comme un truc énorme et que j'arrive beaucoup plus à rebondir, comme je l'ai dit. Je suis plus agile. Ça demande justement de diminuer aussi l'intensité de l'échec. Encore une fois, ça je vous lis, c'est très contextuel. Ce n'est pas un conseil que j'aurais donné il y a peut-être 5 ans quand c'était plus favorable. Mais aujourd'hui, il y a des types d'échecs qu'il faut peut-être éviter dans un contexte plus dur parce que ça va plus peser sur vous. Par exemple, n'allez pas faire n'importe quoi avec l'immobilier, par exemple. N'allez pas faire n'importe quoi avec du business, avec votre réseau. Investissez, oui. Prenez des petits risques, oui. Mais n'allez pas prendre des trucs énormes, de gros risques qui peuvent vous mettre dans la merde dans un contexte comme ça. C'est juste, il y a un moment, il faut être lucide dessus. De même que, oui, l'abondance, elle est partout. Mais on reste un face à ça. Juste respecter, rester, comme j'ai dit, aligné avec ses valeurs. Et généralement, si ça, ça a beaucoup payé en 2023 auprès de moi et mes clients, c'est vraiment la notion de valeur. Et quand je parle de volonté, on pense souvent que la volonté, c'est juste une forme de discipline de faire ce qu'il y a à faire. Mais c'est aussi la discipline de rester vraiment, vraiment en cohérence avec ses valeurs. Ça, c'est aussi une forme de discipline. Ça veut dire que c'est non négociable, je ne fais pas des choses qui me font ne pas me sentir libre. Je ne fais pas des choses qui, je ne vais pas les trahir des gens ou des trucs comme ça parce que j'ai besoin de gagner. Je ne vais pas non plus arrêter de mettre du mouvement, ma valeur mouvement, pas parce que le climat, il fait peur ou que c'est incertain que j'arrête de bouger, d'être en mouvement. De même que si pour moi, la bienveillance, c'est important, je ne vais pas parce que le climat est difficile, parce qu'il y a des gens qui sont un peu plus toxiques, me mettre à être malveillant en réponse à ça. Encore plus envers moi, je vais plus me respecter qu'être bienveillant, je vais d'abord à l'être avec moi. Donc je crois que il est important aussi dans ce genre de contexte quand on n'arrive pas à naviguer, j'en ai beaucoup parlé dans mes contenus en fin et début d'année, si vous avez du mal, vous êtes dans un flou artistique comme on dit, vos valeurs sont là et vos valeurs ne changent pas. Je parle des vraies bonnes valeurs, votre système de valeurs ne bouge pas. Donc ces valeurs-là, comment les activer et comment avoir assez de volonté pour que ça soit votre boussole et que si quelque chose vous écarte, pas forcément d'un objectif mais de vos valeurs, avoir la volonté de rester dessus. Donc la vraie volonté est ce jour-là. De même que, oui, être au clair, arrêtez de vous comparer aux autres, ça je le dis souvent. j'ai partagé un texte aujourd'hui sur les réseaux, je ne sais pas si vous avez eu le temps de le voir, ça s'est passé ce matin justement. Ce matin, j'étais en sortie vélo et c'est que moi, je vais souvent faire du vélo, aller faire du sport même en vélo et ce matin, comme vous avez vu, en ce moment, en tout cas en France, il fait très froid et là ce matin, il faisait un degré. Hier, on a eu de la neige et aujourd'hui, il faisait un degré et pendant que je pédalais, je galérais parce qu'en fait, j'étais face au vent. Et vous savez, en vélo, quand on est face au vent, ça freine le vélo, on pédale, on a l'impression d'être dans une cote, on pédale, on pédale, le truc, il n'avance pas. Et moi, je me dis, c'est dur aujourd'hui, le vent là, il est froid, je suis congelé, mes cuisses, ça me brûle et je pédale et j'ai l'impression de ne pas avancer face au vent, là où d'habitude, j'avance sans problème. Et là, je vois quelqu'un qui me double, c'est un monsieur en tenue de travail, il me double et je vois qu'il pédale, chaque coup de pédale, il me met 2-3 mètres de distance mais ça a l'air facile pour lui, je lui dis, mais c'est quoi le problème ? Pourquoi le gars, il va aussi vite et j'essaie de voir et tout son vélo, lui et tout, je ne comprends pas. Je vois qu'il avance bien et que pour lui, c'est facile. Et moi, je galère, mais vraiment, je vous dis, à ce moment là, mes cuisses, elles me brûlent, je suis épuisé. Et je me dis, mais ce n'est pas possible, il y a un truc, j'ai perdu en condition physique, que c'est le froid, je fais du surplace, qu'est-ce qui se passe ? Et là, il y a une deuxième personne qui me double, une dame, et pareil, je vois que la dame, elle n'a pas trop l'air de forcer et tout et puis moi, je suis en train de galérer, je me dis, ce n'est pas possible, mes pneus ne sont pas assez gonflés, peut-être que j'ai un problème, il se passe quoi ? Et là, j'arrive à un feu 300 mètres plus loin, je la rattrape à un feu rouge et je les regarde, je regarde bien les vélos et qu'est-ce que je vois dessus ? Une batterie, ils avaient des vélos électriques. Ça veut dire que moi, j'étais en train de vraiment, et je vous le dis, en chier sur un vélo manuel, face au vent, dans le froid et eux, forcément, ils ne font pas d'efforts, ils ont un vélo électrique. La morale de l'histoire, arrêtez de vous comparer aux autres parce que j'ai un petit esprit compétitif quand les gens me dépassent, j'essaie de voir un peu, bon, si vraiment c'est un cycliste, je me dis, bon, ils s'entraînent, mais j'ai un petit côté, ce n'est pas contre les autres, c'est vraiment un petit challenge. Ah non, pourquoi il va plus vite et tout ? Je vais essayer d'accélérer. J'aime bien ce petit côté comme ça là et du coup là, en fait, je suis en train de me comparer à quelqu'un qui n'a pas le même outil, il ne pédale pas en fait, le vélo, il avance tout seul. Ça m'a fait rire parce que ça arrivait ce matin et c'est juste pour vous montrer qu'on est tenté de se comparer aux autres mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière, on ne sait pas ce qui se passe. C'est un exemple comme ça mais je vois aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il y en a beaucoup qui se comparent aux résultats et tout. Il y en a même qui se comparent à moi et je dis mais tu te compares au mois d'aujourd'hui mais ça fait plus de 10 ans maintenant que j'ai documenté une évolution, on ne peut pas te comparer à mon chapitre, je ne sais pas, 52, alors toi, tu es au chapitre 1. En fait, ce qui est important et ce qui compte vraiment là aussi, c'est que vous progressiez sur ce qui est important pour vous dans votre rythme. Il n'y a pas de règles dans la vie, vous n'êtes pas en retard dans la vie, vous n'êtes pas en avance dans la vie. Moi, j'avais déjà écrit plusieurs livres avant d'avoir 25 ans, j'étais déjà entrepreneur avant d'avoir 25 ans et malgré ça, il y a des fois je me sentais en retard. Ça veut dire que même quand j'avais réussi à avoir des super résultats en milieu de vingtaine à 30 ans, j'étais déjà bien installé, je faisais des conférences et tout et j'étais encore en train de me dire mais j'ai l'impression d'être en retard parce qu'il y en a d'autres qui sont à d'autres niveaux mais ça n'a pas de sens, il ne faut pas se comparer aux autres et surtout, on ne voit pas ce qu'il y a derrière, on ne voit pas le prix à payer aussi de tout ce qui est comme résultat, on ne voit pas également aussi le chemin parce que c'est facile de se comparer à ce qu'on voit mais on ne voit pas toute l'arrière boutique et du coup, on se compare à des highlights, au best of des gens à ce qu'ils ont de mieux et qu'ils montrent mais on ne voit pas tout ce qu'il y a derrière. C'est pour ça que moi, j'ai toujours été transparent dans ce que je partage et que je documente aussi les succès mais aussi ce qu'il y a derrière parce que oui, franchement, j'ai gagné en humilité en 2023 mais franchement, en 2023, j'ai cartonné. Vraiment, je vous le dis entre nous, il faut être transparent sur le négatif comme le positif, 2023, j'ai cartonné mais 2022, je me suis voté et c'est justement, je veux vous montrer les deux, il a fallu que je me vote en 2022 pour cartonner en 2023. 2024, on ne sait pas, on ne sait pas. non mais moi aujourd'hui, 2024, je vais faire le maximum après, il y a des choses qu'on ne contrôle pas mais par contre, on est préparé et on apprend et c'est ce que je veux vous transmettre, c'est focaliser sur ce que vous contrôlez. Vous n'allez pas contrôler l'économie, le marché, etc. Par contre, vous pouvez contrôler vos décisions, vos pensées, votre progression personnelle, ce qui compte pour vous et ça, je crois que c'est très important et ça, ça fait une différence aussi je partage la en ce moment. Je sais que ce genre de conférence, comme je l'ai dit, je vais dans le flot. J'ai des points à aborder mais je partage aussi ce que j'ai envie de partager et d'ailleurs, je n'ai même pas prévu de parler d'anecdote mais il y a une chose qui se passe, c'est que quand on est justement dans ce genre de contexte et d'évolution, on a tendance à vouloir tout contrôler, se crisper et se frustrer de choses qu'on ne contrôle pas et je suis en contrôle fric, je sais ce que c'est et ce qui m'a aidé, on parlait de la santé mentale pour boucler la boucle et c'est ce que j'ai conseillé à mes clients et ce que je conseille et que j'applique en 2023, c'est d'arrêter de vouloir tout contrôler, c'est une forme de lâcher prise. Le lâcher prise, ce n'est pas comme beaucoup vous disent je ne fais rien, l'univers fait le reste. Non, le lâcher prise, c'est je ne contrôle pas, donc je ne perds pas mon énergie sur ce que je ne contrôle pas mais qu'est-ce que je contrôle, qu'est-ce que j'observe ? Je ne contrôle pas peut-être en marché, par contre, je peux observer la psychologie des gens, leur état d'esprit, par exemple en marketing et me dire peut-être qu'en ce moment, cette stratégie est la meilleure par rapport au contexte et je vais l'essayer mais je ne contrôle même pas les résultats, ça ne marche pas, je vais essayer autre chose jusqu'à ce que ça puisse avoir des résultats mais je ne vais pas essayer de lutter contre un marché, lutter contre le monde, lutter contre l'économie, lutter contre la météo et me plaindre qu'il y ait du vent de face et que je n'avance pas en vélo, non, je peux juste pédaler. Donc voilà, c'est vraiment l'idée, c'est qu'est-ce que vous contrôlez ? Et les crises, ça révèle toujours les failles. Une crise, ce n'est pas une cause, c'est une conséquence. Quand on est dans une crise, c'est qu'il y a des choses qui n'étaient pas en place ou quelque chose qui est en train de changer et ça crée cette forme de chaos justement et ce chaos, justement, il faut le corriger avant qu'il soit trop tard. Ça tombe bien qu'on parle de chaos parce que j'ai parlé de chaos et de flot, trouver son flot dans le chaos. Vous savez que le... Je vais donner un parallèle que seuls peut-être les gens, mais je ne vais pas aller dans l'aspect technique, mais la chose la plus difficile à faire en images de synthèse, surtout dans les jeux vidéo, c'est reproduire les mouvements de l'eau. Donc l'eau, l'océan, les rivières et tout, mais le vrai mouvement de l'eau, pas un truc, pas une illusion visuelle. Pourquoi c'est dans les jeux vidéo ? Parce que c'est complexe, c'est du chaos. C'est des calculs mathématiques, des équations ultra complexes. Les seuls qu'on réussit à le faire, je vous dis rapidement, ils se sont inspirés des équations qu'on utilise pour le son, pour les ondes sonores. Mais, pourquoi je vous en parle ? Parce que justement, le flot, c'est une forme de chaos. C'est que l'océan, le flot, il y a un chaos qui est difficile à reproduire en temps réel sans avoir des ordi ultra puissants parce que justement, c'est du chaos. Donc, quand je dis trouver son flot dans le chaos, ce n'est pas essayer de vouloir contrôler, comprendre et reproduire tout ce qu'il y a dans le chaos, c'est le surfer. Voilà. Si je peux résumer de façon ultra, ultra, ultra simplifiée. Donc, aujourd'hui, oui, on est dans un nouveau monde, il ne faut pas s'accrocher à l'ancien et je pense que là, comme je dis souvent, ça fait un petit moment, on est dans une forme de renaissance digitale, c'est l'occasion d'avoir des nouveaux leaders, des nouvelles façons de faire c'est une forme aussi de, je pense qu'on est dans une tempête mais cette tempête, pour moi, on la traverse ensemble depuis un petit moment. On ne sait pas quand elle va finir mais on peut être sûr d'une chose, c'est que plus on la comprend, plus on arrive à s'accrocher et prendre les bonnes décisions, moins la tempête nous fait souffrir et moins l'impact aussi nos vies parce qu'on prend les bonnes décisions. Donc, que ce soit vos meilleurs actifs, personnel, carrière, business, etc., environnement, ça va vous servir à bien être solide dans cette tempête. De même que j'ai envie de vous dire, vous êtes encore là, là on est là ensemble ce soir, vous êtes en train de vous former, d'écouter des conseils, d'écouter un gadard, une webcam en train de vous donner des conseils, j'ai envie de vous dire soyez fiers de vous. Oui, parce que je sais que beaucoup d'entre vous ça a été dur les années précédentes mais vous êtes encore là, vous continuez, vous lâchez pas, vous prenez un temps et je peux vous dire la moyenne en ce moment des lives, c'est un tiers des inscrits qui viennent en live, vous faites partie d'un tiers de personnes qui ont pris leur temps pour écouter, pour se former, pour avancer, c'est déjà pour moi une preuve de vous avez envie d'avancer et soyez fiers de ça, ne contrôlez pas forcément tous les résultats et tout, mais vous pouvez être fier des engagements que vous prenez. Ça, ça m'a beaucoup aidé en 2023, c'est que je me suis foutu la paix et j'ai demandé aussi à mes clients de se foutre la paix sur cette notion de quand il y a des réussites, je suis génial et quand j'échoue, je suis une grosse merde. C'est pas ça le discours, c'est que j'échoue, que je réussisse, je suis fier de moi parce que je continue, j'essaie, je m'implique, j'apprends tous les matins parfois j'ai une bonne journée, c'est top, j'ai une mauvaise journée, je continue. Chaque jour, c'est une nouvelle vie donc vous êtes là, vous continuez donc soyez déjà fier aussi de vous et c'est important d'avoir aussi cette notion de fierté non pas juste sur les objectifs, les résultats, mais une fierté sur le process qu'on se met. Quand je parlais de volonté, tenir ses valeurs, tenir ses engagements, ça, c'est important. Donc, comme j'ai dit, votre identité, vos valeurs, tout ça, c'est ce qui vous garde bien là, c'est les racines qui vous gardent bien ancrées dans la tempête parce que c'est comme un arbre, si les racines sont solides, la tempête, elle passe, vous pouvez peut-être perdre des plumes, donc des feuilles, des branches, mais votre tronc est là, vous allez pouvoir vous reconstruire. Donc, j'aime beaucoup une citation de Churchill qui disait ne gâchez jamais une crise. Comme je l'ai dit, voilà, quand on est dans un cycle de changement économique, global, social, de vie, etc., la meilleure attitude, c'est justement de se demander comment je peux m'adapter, me réinventer et être cohérent par rapport à ce contexte. Donc, moi, j'aimerais savoir, on a parlé du mot de 2023, donc, voilà, c'est fait, c'est le bilan, tirer les leçons. Maintenant, j'aimerais savoir, vous, là, aujourd'hui, quel est votre mot qui symbolise votre intention, vos attentes, ce que vous voulez de 2024 ? Quel est votre mot, là, de 2024 ? C'est quoi le mot que vous voulez poser sur 2024 ? D'ailleurs, je ne vous ai pas dit mon mot de 2023, moi, ça a été flow, justement, clairement, avec la sortie de flow tasking et de tout ce qu'il y a autour, ça a été clairement le flow, ça a été fluide, mais fluide avec cette forme de chaos dont j'ai parlé avant. C'est quoi votre intention, là, 2024, donner un mot qui, pour vous, symbolise ce que vous attendez de votre année, si ça peut être une année idéale. Et je vais pouvoir vous donner cette stratégie pour vous aider justement à réaliser cette intention. Mais tout part d'une intention, il faut qu'elle soit forte, que ce mot, ça soit votre énergie de 2024. Ce mot-là, c'est 2024, c'est ce mot-là que j'ai en tête, c'est le plus important. Donc, vous me partagez dans le chat et puis, je vais partager avec vous les éléments clés à mettre en place. Donc, on a audace, construire, gestion, succès, conquête, transformation, énergie, persévérer, paix, joie, réussite, résilience, renaissance, renouveau complet, liberté, envol, réussite. Je vois que vous avez des mots positifs et c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ce mot-là, je vous conseille de le noter quelque part et que ce soit votre mantra de l'année, que vous le voyez tous les jours. Donc, communication, fierté, démarrage, liberté, focus, sérénité, audace à ma place. Ce mot-là, vous l'avez partagé et merci à vous, direction, Karine. Ce mot-là, gardez-le pour vous. Quand je dis gardez-le pour vous, ça doit être, quand je dis gardez-le pour vous, ça doit être, gardez-le à côté de vous plutôt. Je reformule, gardez-le à côté de vous. Gardez-le avec vous. Parce que ça doit donner aussi cette énergie et votre engagement inconscient de ce que vous attendez de l'année. Et aussi, demandez-vous, qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot ? Qu'est-ce que ce mot implique ? Si vous allez donner ce mot, mais ça symbolise quoi ? Ça symbolise quoi en termes d'attitude que vous allez avoir ? En termes de décision, en termes de connexion à vos valeurs, en termes d'énergie, en termes de vibration, de vibe, en termes également aussi projet, le type de projet qui va nourrir ça. Je compte sur vous. Je vais vous dire un petit peu rapidement ce qui va être important, les sept points clés de votre année, mais juste avant. il y a un petit truc que j'aime bien faire avant de donner les solutions, c'est aussi une technique de brainstorming. Ça veut dire, c'est que chaque année, moi, je me demande « Ok, voici ce que t'attends de l'année. Voici tes grandes intentions, ce qui est important. » La vraie question, c'est « Ok, mais ce serait quoi le pire truc à faire ? Qu'est-ce qui, si tu continues ou si tu le fais, ça te garantit de bien foirer ton année ? » Parce que, vous savez, notre cerveau, il a tendance à avoir du mal parfois à trouver ce qu'il faut faire. Par contre, il est très bon pour trouver ce qu'il ne faut pas faire. D'ailleurs, vous le voyez très souvent si vous faites du brainstorming et vous demandez aux gens des solutions. Ils vont vous dire tout ce qui ne va pas et tout ce qu'il ne faut pas faire, mais vous n'aurez pas les solutions. Autant, comme je dis, c'est le flow, autant surfer ce trait de la nature humaine. Ok, on n'est pas bon pour trouver ce qu'il faut faire, on est très bon pour trouver ce qu'il ne faut pas faire. C'est bien, il suffit de prendre ce qu'il ne faut pas faire et l'inverser. C'est une des techniques de brainstorming que j'adore. Et d'ailleurs, je le fais souvent avec des clients, même en business. C'est ok, voici l'objectif, c'est quoi le pire truc à faire ? Qu'est-ce que ça signifie ? Parce que parfois, être conscient justement de nos petites erreurs et tout, et c'est ce que si on continue, ça nous emmène là, c'est intéressant. Parce que vraiment, c'est, comme je vous ai dit, moi, c'est intéressant qu'on soit en 2024 parce que justement, avant de vous dire ça, 2014, donc il y a 10 ans en arrière, 2014, je commençais à vraiment bien vivre de mon activité, notamment sur le web et à ne plus avoir avant de mon temps. Ça a commencé en 2012, 2013, j'ai commencé à voyager et 2014, j'y suis allé à fond. 2014, tout a changé pour moi et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça par rapport aux conseils que je vous donne. En 2014, j'ai lancé une série, c'était en février, 28 jours pour changer de vie. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui me connaissent à cette époque parce que c'est vraiment la vieille époque, c'est mes vidéos avec le tableau blanc, des vidéos qui ont cumulé certaines 1, 2 millions de vues mais toutes cumulées, on a 2 millions de vues, je crois, juste sur ces 28 vidéos et c'est la première fois que j'avais fait un challenge d'une vidéo par jour et ça a fait décoller ma notoriété à l'époque. 2014, c'est l'année où j'ai lancé Révolution Positive, notamment le club par abonnement. j'ai fait mon premier séminaire, c'était en automne 2014, donc c'était en octobre ou novembre, je ne sais même plus, mais en tout cas, c'était à l'automne 2014, j'ai écrit mon premier livre officiel, plus grand public, changé en 2014, j'avais passé aussi la barre dans le business symbolique des 6 chiffres, les 100 000 euros à l'année, donc c'était aussi assez symbolique, c'était il y a 10 ans. J'avais également lancé mon podcast, vraiment j'avais amorcé le podcast et tout, j'ai même d'ailleurs des clients de 2014 qui en ce moment sont dans Game Entrepreneur, donc comme quoi, la boucle 10 ans après, mais pourquoi je vous en parle, c'est que c'était il y a 10 ans et il y a 10 ans, tout a changé, vraiment il y a eu un switch en une année, c'est-à-dire qu'en une année, j'ai lancé des vidéos YouTube qui ont cumulé des millions de vues, j'ai passé une barre de chiffre d'affaires, j'ai enfin lancé justement un séminaire à moi seul, à Paris, ce qui faisait peur à l'époque, le podcast qui a démarré, j'étais en top 3 des podcasts, à l'époque il n'y avait pas grand monde sur les podcasts, et je me suis dit, mais ouais en fait en une année, tout peut changer, et il y a 10 ans, cette année-là, elle était pivot. Donc je crois qu'on a tendance à, quand je vois, après ça, je vois tout ce qui a été fait en 10 ans et toute l'évolution, moi je suis assez fier, et je suis content parce que aujourd'hui, je suis exactement là où j'imaginais être, où je voulais être, il y a 10 ans, avec tout l'eau de surprise. ça veut dire qu'en 2014, je rêvais de pouvoir donner des conférences, d'avoir une notoriété, d'avoir un business qui tourne bien, d'avoir voyagé dans le monde et tout, et je me suis rendu compte que tout ça a été réalisé les années suivantes. Donc, je crois qu'on sous-estime tout ce qu'on peut faire en un an, et je ne vous dis pas ça juste pour vous surmotiver pour 2024, je dis ça parce que c'est une réalité, on sous-estime, on se dit un an, ce n'est pas assez, ça passe trop vite, mais un an, on peut faire énormément de choses, une vie peut changer en un an, et surtout, je crois qu'on surestime ce que représente 10 ans, parce que franchement, quand je pense à 2014, je n'ai pas l'impression que c'est si loin que ça, et en même temps, c'est loin le temps comme quoi, mais ce que vous devez retenir là, c'est que toutes les décisions que vous allez prendre et cette intention que vous avez, si vous mettez en place les choses qu'il faut et que vous faites ce qu'il y a à faire, ça peut avoir un impact sur 10 ans dans votre vie. Et la bonne nouvelle, et moi, je suis quand même content, c'est qu'on peut tricher et s'inventer, par exemple, je suis passé de ça à ça en 2 ans, 3 ans, les vidéos de 2014 sont encore sur ma chaîne YouTube. Donc, vous pouvez aller vérifier, c'était la série 28 jours pour changer de vie et je ne peux pas tricher dessus. On voit l'évolution et surtout, on voit les scores de ces vidéos et on voit ce qui a été fait cette année-là parce que même le séminaire, il y avait aussi des enregistrements et tout, donc c'est juste pour vous montrer que tout est possible en un an mais surtout en 10 ans. Donc, sur cette petite interlude avant de partager ce qu'il faut éviter de faire, justement parce que c'est intéressant. Je voulais vous dire que dans ce genre de contexte qu'on est justement face à pas mal de frictions et pas mal d'éléments comme ça, comme je l'ai dit, on retourne le problème. Ça veut dire que fin 2024, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour être en mauvaise santé, être ruiné et se retrouver seul et être complètement déprimé ? J'ai quelques idées dessus pour vous éviter parce que la bonne nouvelle, c'est que ça peut être des erreurs que j'ai déjà pu faire dans les dix dernières années et des erreurs qu'on peut faire mais aussi, comme j'ai dit, qu'on inverse les choses, les bonnes réponses arrivent. Attendre. Ouais, attendre que ça passe et se dire je laisse passer 366 jours, j'ai encore... C'est bien ça, 66 jours, c'est l'année bicelle, j'ai encore du mal. Laissez passer, voilà, une année, plus un jour en plus, vous aurez le 29 février cette année et se dire, ben là, j'ai rien fait. J'ai observé, j'ai attendu, j'ai posé mon intention, mes objectifs et j'ai rien fait. C'est pas le moment d'hésiter, c'est pas le moment d'attendre, c'est pas le moment de se dire est-ce que c'est le bon moment parce que c'est jamais le bon moment, c'est toujours le bon moment et j'ai envie de vous dire, franchement, vous n'aurez pas de regrets sur ce que vous avez osé dans la mesure des risques dont j'ai parlé avant mais le mouvement que vous avez mis, les progressions, ce que vous avez essayé, vous n'aurez jamais des regrets. Par contre, arriver en fin d'année et se dire, mais j'ai pas osé, j'ai pas fait ce qu'il y avait à faire et tout, c'est les pires regrets du monde. Donc, le monde, comme j'ai dit, on joue sur le long terme et là, aujourd'hui, dans 12 mois, qui aura eu le plus d'opportunités ? Celui qui aura attendu ou celui qui aura fait, qui aura mis de mouvement, qui aura répété, qui aura été régulier ? C'est le moment de semer et vous l'avez dit à un moment dans le chat, semer et récolter. Faut semer. C'est le moment de semer parce que dans un an, parce que moi, ce live, je le fais tous les ans tant que je suis en vie pendant l'instant et que j'en ai envie. Tant que je suis en vie et que j'en ai envie. Mais si tous les ans, vous me revoyez et que vous sentez que vous êtes au même stade, il y a un souci. Et je parle pas au même stade de résultat, au même stade peut-être d'évolution, de compréhension, de leçons, de connaissances, de ce que vous savez. Parce que même si on foire une année, au moins vous avez grandi, vous avez appris des trucs, vous avez essayé des choses. Donc, la vraie question à vous poser là, c'est OK, c'est qu'est-ce qui m'aura créé le plus d'opportunités cette année ? Donc soit j'attends, soit je m'aimais au travail. Ensuite, céder à la peur. Alors je sais, on a parlé, peur, anxiété, incertitude, OK, il n'y a pas d'opportunité, c'est horrible, c'est bouché. Mais, en même temps, si vous restez à ne rien faire, est-ce que ce n'est pas la meilleure façon justement de créer cette réalité ? C'est le moment d'aller innover, c'est le moment d'aller essayer des choses, c'est le moment de vous réinventer, c'est le moment de créer des nouvelles choses, c'est le moment de créer un business, d'essayer. C'est le moment. Nous sommes dans un monde d'incertitude. Comme j'ai dit, on ne contrôle pas, mais on peut anticiper, on peut développer des soft skills, des hard skills, donc des compétences douces et des compétences plus profondes, comme par exemple, comme j'ai dit, agilité, créativité, compréhension de soi, la partie émotionnelle, les hard skills, la vente, le marketing, la communication, vous pouvez développer tout ça, vous êtes un être humain qui sait apprendre. Donc, soit vous cédez à la peur en l'écoutant et en me disant je ne fais pas, je n'ose pas, je reste petit, je reste un imposteur, je reste dans mes peurs et je n'ose pas faire ce qui est important pour moi, soit on y va avec les peurs. Alors, j'aimerais vous dire que je n'ai jamais peur, mais non, ce n'est pas le cas, c'est juste, moi, 2023, il y a des trucs, j'avais vraiment peur. Quand j'ai lancé la flow tasking, je peux vous dire que j'avais peur. Je me suis dit, mais comment les gens, ils vont le recevoir ? Est-ce qu'ils vont comprendre le concept ? Je vais faire une tournée de conférences, il n'y aura personne. j'avais des peurs. Je me suis dit, attends, là, j'engage un truc, il y a beaucoup d'investissements et tout, je recrute, mais si ça ne marche pas, qu'est-ce que ça va donner ? Mais en fait, je fais, mais je le fais avec mes peurs. Donc, j'aimerais vous dire que là, aujourd'hui, ouais, ce n'est pas le moment de juste, c'est ok d'avoir peur, mais juste de se laisser aller avec cette émotion. De même, rester ignorant. Connaissez-vous la dette de l'ignorance ? Parce que c'est la plus grosse dette de notre vie. Ce qui coûte le plus cher dans notre vie, ce n'est pas les impôts, ce n'est pas les salaires, qu'on a des salariés, ce n'est pas notre loyer, ce n'est pas nos assurances. Ce qui coûte le plus dans la vie, c'est notre ignorance. Nous tous. Il n'y a rien de pire. Enfin, moi, souvent, quand j'apprends des trucs par l'expérience, par l'évolution ou par des conseils de gens plus avancés et que je regarde en arrière, je me dis, mais j'ai vraiment perdu beaucoup à ne pas savoir ça. Dans le business, peut-être ne pas connaître un système ou une façon de faire et on fait de façon bancale, on perd énormément de temps et on se dit, mais attends, mais c'était tout con. J'aurais eu l'info ou le truc avant, j'aurais gagné un maximum de temps ou alors de pouvoir apprendre à scaler et se dire, si je fais une chose une fois, je peux reproduire et gagner de l'argent en automatique. Au bout d'un moment, tu fais en manuel, manuel, tu t'épuises et tu te rends compte qu'en fait, tu aurais pu avoir les mêmes résultats dupliqués en faisant une seule fois. Il y a des fois, on se dit, mais mon ignorance, c'est ignorant, là on est sûr, ça va bien nous coûter. Donc, oui, quand on dit de se forger un esprit critique, des compétences, de continuer d'apprendre, c'est pour ça en réalité. C'est pour réduire cette dette de toute notre vie, notre dette d'ignorance. La dette de ne pas savoir gérer son argent, ne pas savoir gérer son temps, de ne pas savoir communiquer, donc gâcher des relations. Cette dette, savoir aussi même prendre soin de soi, c'est une dette qui est forte aussi parce qu'on s'inflige, une forme de souffrance, qu'on ne sait pas aussi gérer certaines choses du soi en fait, ou qu'on ne se fait pas aider et qu'on reste ignorant, qu'on n'a pas l'aide extérieure. Donc, ouais, rester ignorant, ça c'est l'une des meilleures façons de foirer votre année. C'est d'arriver en fin d'année en étant avec le même niveau de connaissance, de conscience et de compétence que vous aviez l'année d'avant. Aussi, une des pires erreurs, c'est toujours ajouter non-stop. Je sais que j'ai dit qu'il faut innover, mais il y a une nuance. Le but, ce n'est pas d'en faire tout le temps, tout le temps plus, 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 jusqu'à s'épuiser et créer un bordel. Surtout les multipotentiels, je sais que vous aimez créer. En réalité, prenez un moment pour voir qu'est-ce que vous pouvez simplifier, alléger, retirer et qu'est-ce qui fonctionne et qu'on peut dupliquer, itérer. C'est ultra important. Qu'est-ce qui fonctionne et sur lesquels vous pouvez vous recentrer au lait de toujours vouloir créer des nouvelles choses. Ça, justement, c'est un point d'ignorance que j'avais dans les affaires. C'est que j'aimais tout le temps créer, 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 créer des nouveaux au lieu de capitaliser sur ce qui fonctionnait déjà. Donc, au lieu d'ajouter plus, qu'est-ce qu'on peut enlever ? Qu'est-ce qu'on doit arrêter ? Je passe énormément de temps avec mes clients à plus faire du ménage qu'à essayer de réinventer la roue ou de rajouter des trucs extraordinaires. Généralement, c'est supprimer plein de choses et capitaliser sur des choses simples qu'on va itérer, reproduire jusqu'à un niveau d'excellence qui fait que ça va fonctionner. De même qu'écouter les mauvaises personnes, alors entre les pessimistes qui se plaignent, qui voient la fin du monde, ceux qui sont complètement, j'ai envie de dire, optimistes, candides, qui sont au moment des bisounours, je pense qu'il y a un équilibre. D'ailleurs, on dit souvent que les pessimistes, les optimistes et les réalistes ont tous raison. Parce que le monde, c'est comme on le voit. Si on est pessimiste, comme par hasard, le monde, il paraît horrible. Quand on est optimiste, il paraît, on voit des arcs-en-ciel et des cœurs partout. Si on est réaliste, on voit une forme de réalité selon nos perceptions. Mais je crois qu'il faut plutôt vous écouter, vous, ce que vous attendez vraiment du monde, du monde dans lequel vous voulez vivre. C'est ce que je dis souvent, c'est ok, mais dans quel monde tu veux vivre ? Comment tu y contribues et comment tu le vois ? De même qu'il n'y a pas de problème tout le temps extériorifié. On est dans la mode de c'est tout le temps les autres, on le juge, c'est jamais ma faute. C'est jamais ma faute. Mais non, ce n'est pas votre faute, mais c'est votre responsabilité. Comme je l'ai dit, on ne contrôle pas l'environnement, mais on peut prendre des décisions et prendre ses responsabilités de comment on répond. Et c'est souvent ça que je dis, c'est la réponse. et ça évite d'ailleurs de se tromper de combat, se battre contre le vent, de se mettre dans des luttes qui ne sont pas pertinentes. Vous savez, il y a dans ses méditations, il y a Marc Aurel qui a donné une superstation que j'ai notée là. Elle vient de Marc Aurel dans les méditations. Donc, il dit, « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas les événements extérieurs. Réalisez-le et vous trouverez la force. » Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas les éléments extérieurs. Réalisez-le et vous trouverez la force. Et oui, la sagesse, ce n'est pas forcément que le New Age. Ils avaient déjà tout compris à l'époque. Vous ne contrôlez pas. Par contre, ce qu'il y a à l'intérieur, là, vous le contrôlez. Donc, comme j'ai envie de dire, n'espérez pas une vie sans problème, mais espérez d'avoir la force, justement, trouver cette force pour pouvoir y répondre. La réponse. Donc, voilà un peu pour les choses à éviter et sur quoi vous devez mettre le focus. Donc, maintenant, on va passer pour finir aux sept principes clés pour réussir cette année dans votre conception de la réussite. D'ailleurs, dites-moi vous, ça m'intéresse de savoir c'est quoi pour vous la réussite ? Et c'est extrêmement important comme question. c'est quoi pour vous la réussite ? Qu'est-ce que la réussite pour vous ? Il n'y a pas de bonne réponse. C'est peut-être vraiment quelque chose sur lequel vous devez être au clair, vous. Qu'est-ce que la réussite pour vous ? sept principes. Sept principes. Je vais commencer et après, je vais vous lire. Ces principes-là, croyez-moi que ça va un peu synthétiser tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Et d'ailleurs, je voulais justement d'ailleurs un petit clin d'œil à Barbara qui a parlé des crises d'angoisse qui foncent pour prouver à mes peurs que j'irrisons et croire. Bravo à toi. Parce que justement, quand je vous dis que parfois, il faut passer par des trucs pour comprendre, moi, c'est en 2022. Bon, j'en ai plus aujourd'hui, mais tout le deuxième semestre 2022, j'ai découvert ce qu'étaient les crises d'angoisse. Je ne connaissais pas parce qu'en fait, j'avais un problème de santé et dès que j'avais un petit peu mal, j'avais une crise d'angoisse qui se déclenchait parce que j'avais peur que ça revienne. Et le problème, c'est que la crise d'angoisse avait exactement les mêmes symptômes que ce truc qui me faisait peur. Donc, je sais ce que c'est. C'est vrai que quand je vous parle qu'on apprend même dans les difficultés, moi, aujourd'hui, je sais ce que les choses que je ne connaissais pas avant sont et j'ai beaucoup plus d'humilité et d'empathie envers les gens qui le vivent. Donc, bravo à toi parce que je sais que ce n'est pas évident à gérer et que moi, j'ai dû faire un énorme travail sur moi pendant plusieurs mois pour que ça passe. Heureusement, c'était quelque chose qui était sur un truc très spécifique et qui a été réglé. Mais je sais que parfois, c'est plus difficile et plus long. Donc, courage à toi et bravo à toi. C'était une parenthèse. Donc, être en paix avec soi-même. La paix, Lionel, c'est très important. Et moi, je dis souvent si ça vous coûte votre paix, ça coûte trop cher. D'ailleurs, je vois souvent la liberté comme le fait d'être en paix. L'alignement cœur-corps-cerveau, d'être aligné. La réussite, c'est vivre en accord avec moi-même. Liberté financière, avoir de bonnes habitudes au quotidien. réaliser ses projets d'âme et de vie et évoluer dans cette vie. Aller vers plus de santé, de bien-être. Ok, ok. Avoir un impact positif. En accord avec moi-même, mes valeurs, mes attentes. Ok. Alors, Barbara, tu m'as répondu. Hop, je remonte. Oui, c'est le fait aussi d'avoir un poids de responsabilité qui arrive. Donc oui, c'est... En tout cas, ça permet d'apprendre beaucoup sur soi et puis on apprend à le gérer. C'est pas facile, mais avec les bonnes personnes autour et un gros travail de respiration, un gros travail sur soi, on peut réussir à trouver des solutions. Donc, en tout cas, je crois que ça tente beaucoup autour de la liberté, de l'alignement, de la paix, de l'accord avec soi-même, de l'expansion de ses projets, de la liberté dans les différentes formes financières, de temps, etc. Donc, je crois qu'on est sur la même longueur d'onde parce que justement, j'aime dire que si vous voulez être vraiment libre et en paix, ça commence par la qualité de vos pensées. Et qu'est-ce que vous voulez vraiment ? Qu'est-ce qui est important pour vous ? Et dans quoi est occupé votre cerveau ? Parce qu'il y a ce que vous voulez et ce qui est important et il y a où vos pensées, elles vont aller. Et par exemple, justement, vous voulez justement être libre financièrement, mais vos pensées, elles vont sur le manque. Elles vont sur la peur de ne pas subvenir à vos besoins. Elles vont sur le compte en banque qui est peut-être dans le rouge ou qui est en train de baisser. Et vos pensées, elles sont orientées sur le manque mais vous, vous voulez de l'abondance. Comment on fait ? Et c'est là que ça devient intéressant. C'est que à quoi être occupé votre cerveau ? Parce que là où votre cerveau est occupé, forcément, si pour vous c'est une obsession de pouvoir être plus en paix, il va chercher des solutions pour ça. Si votre focus c'est d'atteindre un objectif, il va focaliser dessus. Si votre objectif c'est même de gagner de l'argent, il va chercher des solutions. Si c'est une qualité de relation, il va les chercher. Si c'est un lifestyle, il va les chercher. C'est ça que je vous ai dit, en 2014, j'avais une obsession d'atteindre un niveau, j'ai mis mon cerveau dessus et l'ai allé les chercher. Par contre, si votre cerveau il commence à aller sur des scénarios, des histoires catastrophes, l'anxiété, tout ça, c'est sûr que ça va être compliqué. Puisqu'on aime les citations, il y a une de Mark Twain qui est intéressante qui dit que je suis un vieil homme qui s'est fait beaucoup de soucis mais il se trouve que la majorité de ses soucis ne se sont jamais réalisés. Ben oui, souvent on imagine le pire, on imagine des scénarios pas possibles mais en réalité, puisqu'on parle de l'anxiété, combien se réalise vraiment ? À quel point votre cerveau est occupé à ces peurs, à ces trucs qui vont être horribles et qui ne se réalisent pas ? Parfois, en plus, on peut les réaliser parce qu'on pense tellement sur les négatifs comme par hasard on le crée. Donc, je crois que, vous savez, le premier principe c'est surveiller la qualité de ses états, de son énergie. On dit souvent que le plus important c'est le temps, je ne suis pas d'accord, le plus important c'est l'énergie parce que l'énergie va déterminer dans quel état on est pour utiliser efficacement le temps. Est-ce qu'on est en paix ? Est-ce qu'on est dans du bien-être ? Est-ce qu'on est dans de la joie et qu'on va utiliser ce temps dans cette énergie ou est-ce qu'on est dans du mal-être, de la peur, de l'anxiété et tout et utiliser ce temps comme ça ? Et oui, parce que l'énergie va donner de la qualité à ce temps. Et il se trouve que tout est émotion. Par exemple, l'argent, c'est émotionnel. La bourse, les cryptos, le business, la vente, il y a tout un lien émotionnel par rapport à ça. C'est pour ça que je dis souvent dans l'investissement qu'on passe trop de temps dedans à regarder les courbes, ça crée des émotions et des mauvaises décisions. Les pires décisions financières sont émotionnelles. Elles ne sont pas sur de la logique, elles ne sont pas sur des vraies compétences et de l'expérience, c'est sur de l'émotionnel. Donc, quand on sait que tout est émotion, on sait que c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte en priorité. Donc, l'état dans lequel vous allez être va être déterminant dans la qualité de vos pensées, votre attitude, votre rayonnement, vos décisions et donc ce qui va se passer durant cette année. Ce sur quoi vous allez mettre le focus va prendre de l'ampleur. En anglais, ils ont une station que je trouve qui est forte parce qu'elle n'est pas aussi forte en français. c'est quand on focalise sur la merde, la merde grossit. C'est exactement ça. C'est plus on focalise sur les trucs qui ne vont pas et les trucs dark et tout, plus on y met de l'ampleur. Donc, je crois que premier principe, c'est où vous mettez le focus et dans quel état vous êtes parce que ce focus-là va créer de l'état. Donc, que ce soit dans ce que vous consommez, ce que vous voyez, ce que vous pensez, il y a un réel changement profond à faire par rapport à ça. Le deuxième principe, il est lié à l'état aussi mais de confiance. J'ai parlé de l'effet du vainqueur, de gagner. Est-ce que vous vous demandez si vous êtes vraiment capable d'accomplir ce qui compte pour vous ? Êtes-vous vraiment capable ? Vous sentez-vous à la hauteur ? Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont le sadrome de l'imposteur, on le connaît bien. Ouais, mais je ne serai pas à la hauteur. Qui suis-je ? Je n'ai pas assez de valeur. Le syndrome de l'imposteur, c'est un gros sujet. On en parlera d'autres fois parce qu'il y a beaucoup à dire dessus. Mais j'ai une question à vous poser. Avez-vous déjà vraiment vu de réels gros imposteurs, et je parle de vrais imposteurs, qui ont le syndrome de l'imposteur ? En tout cas, de mon expérience, en creusant vraiment, tous les gens que je rencontre qui ont un syndrome de l'imposteur, ils sont bons dans ce qu'ils font. Et ils évoluent bien dans ce qu'ils font. Ceux qui ne l'ont pas, souvent, ils sont très, très, très arrogants et pas si compétents que ça. Ce n'est pas toujours vrai, mais c'est l'effet de Ninkruger. Il y a des gens incompétents, ils sont sûrs d'eux, ils n'en savent rien, mais ils sont experts sur tout. Et il y a des gens ultra compétents qui doutent tout le temps. Mais pour moi, c'est une bonne chose. Ça permet de se remettre en question, ça permet de pouvoir évoluer, de mettre du doute. Moi aussi, j'ai senti un imposteur à l'effet où je me dis mais qui suis-je pour conseiller, qui suis-je pour t'aider et tout. Mais je crois en ma capacité à délivrer. Et mes clients, en fait, ce qui compte le plus finalement si je suis légitime, c'est est-ce que mes clients, ils estiment que je suis légitime ? Donc moi, je me sens légitime parce que je vois que je délivre. Mais le petit syndrome d'un imposteur que j'ai, il est, je l'ai assez dompté pour ne pas qu'il m'empêche d'évoluer, d'oser, d'apprendre, de devenir meilleur et de délivrer dans mes talents. Mais par contre, j'ai évité justement qu'ils rentrent dans un truc qui bloque et qui devienne de l'autoflagellation et qui soit dans je suis nul et j'arrête d'apprendre. C'est assez bien dosé pour le petit doute qui permet d'évoluer. Ça, c'est un bon syndrome d'un imposteur. C'est tu l'as, c'est comme les peurs, mais tu y vas, tu apprends, tu te remets en question, tu évolues, tu délivres. Le mauvais, comme les peurs, c'est le truc qui te bloque et tu ne fais rien et tu te dévalorises tout le temps. Comme j'ai dit, c'est un autre sujet mais je crois que je peux vous donner l'exemple typique. En 2022, fin 2022, il y a un moment où je me suis dit mais comme j'ai vraiment eu une année difficile, je me suis dit mais je me suis dit je ne me sens pas légitime pour aider les gens et j'ai eu un petit besoin d'introspection, de me reconnecter. Et en 2023, je me suis rendu compte que tout ce que j'ai vécu était tellement de leçons et d'expériences clés pour aider des gens qui passaient par là ou qui allaient passer par là. Donc comme quoi, on parlait de vulnérabilité, si vous vivez des trucs, comme j'ai envie de dire, quelqu'un, en fait, j'ai un de mes clients qui conseille dans la relation de couple qui s'est séparé et qui n'est plus en couple et il est super légitime pour ça. Pourquoi ? Parce que justement, il est sorti d'une relation qui n'était pas bonne et ça n'a pas empêché que la relation ne s'est pas passée et qu'elle s'est terminée parce que c'est la vie. Les psychologues, parfois, ils ne sont pas bien. Les coachs sportifs, parfois, ils ont la flemme ou ils ne font pas de sport. Vous n'êtes pas obligés d'être tout le temps au top. Au contraire, c'est justement l'art de gérer les hauts, les bas, les situations, les défis. Dans le business, moi, je ne fais pas confiance aux gens qui disent que ça marche tout le temps bien pour eux, qu'ils n'ont jamais de défis, qu'ils gagnent beaucoup et qu'ils n'ont jamais de problèmes. Non, moi, je veux voir la personne qui a rencontré les galères que je peux ou que je vais rencontrer qui les a résolues et qui a cette expérience. Donc, votre confiance, elle va se bâtir non pas que sur des victoires, mais également sur toute l'expérience que vous allez accumuler. Et cette expérience, elle est obligée de passer par une forme d'audace, elle est obligée de passer par des échecs, elle est obligée de passer par des mauvaises décisions jusqu'à prendre des bonnes décisions grâce à l'expérience des mauvaises. Ça fait partie aussi de la confiance. La confiance, elle se crée dans le mouvement. La confiance en soi, elle se crée dans et elle se crée dans J'arrive à, même quand je n'ai pas confiance, continuer d'apprendre et de retrouver cette confiance. Et quand tu manques de confiance, qu'est-ce qui se passe ? Tu fais la girouette, tu écoutes tout le monde, tu doutes de toi, tu te mets à justement tellement te remettre en question que tu ne sais plus où tu es, qu'est-ce que tu fais, tu rates tout ce que tu fais parce que tu le fais tellement de façon résignée, tu te mets à avoir une peur de l'échec ou tu vis l'échec comme une montagne à chaque fois. Le moins de trucs que tu vas rater, ça y est, c'est foutu, c'est la preuve que je suis nul mais ce n'est pas viable. Donc, oui, le troisième principe c'est que la confiance, en fait, vous allez en avoir besoin et la bonne nouvelle c'est que la confiance en soi ce n'est pas un truc qui n'est pas un état ultime, c'est une connaissance de soi dans du mouvement, dans de l'apprentissage où parfois ça va être haut, parfois ça va être bas mais malgré ça, vous allez toujours la faire remonter dans la discipline dans laquelle vous êtes. Parce que oui, c'est comme ça, il y a des fois, par exemple, même dans le sport, il y a des fois on est en confiance, des fois on n'est pas en confiance, mais on est toujours là et on continue et plus on continue et plus on est confronté à des situations et plus on se montre les petites victoires, plus on retrouve la confiance. Donc, ça conclut ce que j'ai dit sur ayez confiance en vous mais ce n'est pas un truc magique, c'est dans le mouvement et la connaissance de soi et de ses vrais talents. Donc, après ça, il y a également, comme j'ai dit, j'ai parlé du focus mais j'ai parlé du focus au niveau de l'état dans lequel vous êtes. Maintenant, je vais vous parler du focus dans où mettre justement le target, les objectifs. C'est que là, en ce moment, je sais qu'on vous dit très souvent qu'il faut diversifier les sources de revenus. Je sais qu'il y a beaucoup de multiples potentiels qui me suivent et que je touche qui font beaucoup de choses en même temps. On se dit ouais, mais il faut absolument que j'investisse par-ci, par-là et tout et on se perd. Non, en réalité, je crois que pour réussir une année, à un moment, il faut faire un truc et le faire bien. Au moins une chose. C'est-à-dire que j'ai un exemple très simple, c'est que on pense souvent qu'on dit que les riches s'enrichissent parce qu'ils ont diversifié leurs revenus. C'est faux. Les riches deviennent riches parce qu'ils ont focalisé sur une chose qu'ils ont fait super bien et l'argent qu'ils ont gagné, ils l'ont réinvesti, ils se sont diversifiés. Comme je dis, on donne toujours du contexte sur là où les gens sont, même dans le business, t'es là parce que t'as réussi à faire ça, ça, ça. Mais n'oublie pas ce que t'as fait avant. Je donne l'exemple souvent des routines. Il y en a beaucoup qui disent ouais, mais moi aujourd'hui, je suis millionnaire parce que tous les matins, je m'édite, etc. Hein ? De quoi tu parles ? En fait, quand t'as commencé, tu charbonnais, tu travaillais tout le temps, tu oubliais parfois de manger. T'avais pas cette routine quand t'as commencé ? J'en connais beaucoup, c'est le cas. Je suis le premier. Moi, à un moment, j'ai pris du recul de son âme et je me suis dit quand j'ai vraiment débuté en business, il y a plein de trucs que je faisais pas que je fais maintenant parce que c'était juste, fallait y aller, fallait tester, j'étais jeune et tout. Donc, il y a un moment, parfois notre cerveau, il se dit mais c'est parce que j'ai fait ça après que c'est ça qui m'a amené là. Ben non, en fait, c'est pas ce qui t'a amené là. Ce qui t'a amené là, c'est d'abord d'être passé par différentes étapes et s'il y a bien un truc qui est réel, c'est que ces étapes, c'est d'être focus. J'ai parlé de 2014. Je vais prendre mon exemple. Si aujourd'hui, vous regardez un peu ma stratégie global business, vous allez vous dire mais le gars, il est partout. Est-ce que c'est une bonne ou mauvaise stratégie ? On s'en fout. La question, c'est je ne suis pas partout. Je ne fais pas un podcast, une chaîne YouTube comme ça en même temps et d'un coup. C'est qu'en 2014, j'ai commencé par YouTube. Ça faisait déjà deux ans en 2014 mais j'ai mis le focus sur YouTube à fond. Ensuite, j'ai mis le focus sur le podcast à fond. Ensuite, j'ai mis le focus sur les conférences à fond. Chaque chose, je l'ai fait en mode intense, focus. et en fait, je focus, je focus, je focus mais je plante des graines qui vont diversifier. C'est comme quand on apprend à gérer l'argent, au début, on gagne de l'argent d'une façon où on est très bon et ensuite, l'argent qu'on gagne, on peut le réinvestir en immobilier et tout. Si on est bon dans l'imo, on va gagner de l'argent en immobilier et après, on va diversifier. Mais il y a toujours quelque chose par lequel on commence et c'est ça le focus. Par quoi vous commencez ? Par quoi vous commencez ? Je veux que votre cerveau soit beaucoup plus concentré sur une chose cette année et que vous l'entraîniez les douze prochains mois. Là, je veux qu'il soit entraîné sur quelque chose de plus important pour vous. Parce que, comme j'ai dit, souvent, la grosse erreur qui est très souvent faite et qui, comme j'ai dit, c'est qu'on se lance dans plein de trucs et finalement, on arrive en fin de l'année, on a fait plein de choses mais rien construit de solide. Donc, ayez au moins un focus, une chose, un objectif qui soit le principal et le reste, après, ça va se faire. Et si vous voulez, justement, comme on dit, si vous voulez construire un portfolio ou quelque chose de diversifié, ça ne va pas se faire en faisant tout en même temps. C'est une chose après l'autre et après, ça se développe. Donc, c'est vraiment l'image que je vais vous donner parce que je pense que là, cette année, travailler dur et persévérer, ça ne suffit pas. À un moment, il faut justement focaliser et faire levier sur les choses de façon régulière pour avancer. ça, ça va vous demander le point suivant de créer justement vos meilleurs actifs. Ok, mais sur quoi investir ? J'ai déjà dit, le premier et le meilleur actif, c'est vous-même. Votre bien-être, augmenter votre valeur sur le marché dans lequel vous êtes, salarié, entrepreneur ou autre, les compétences qu'on appelle hard skills, la vente, la stratégie, la communication, le marketing, l'argent, les soft skills, les émotions, on en a parlé, la créativité, tout ça. Je ne dis pas tout en même temps, je dis juste penser, ok, là, en ce moment, dans ce contexte, c'est un principe qui est important, il faut que je développe des actifs. Ça veut dire qu'il faut que je plante des graines. J'ai parlé de focus, planter des graines. et le meilleur focus à avoir aujourd'hui pour moi, c'est comment je peux croître cette année. Comment je peux devenir meilleur ? Dans quoi j'ai envie de devenir meilleur ? Il y a deux choses sur lesquelles, si vous avez du mal, il y a trop de compétences, vous êtes tout chatou et tout. Première chose sur laquelle devenir meilleur, là où vous êtes déjà bon. C'est vraiment, je vous dis à un moment, il faut arrêter de tourner autour du pot, je l'ai dit avant, je le répète encore ici, s'il y a un truc dans lequel vous êtes bon, allez-y et poussez, 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 faites-le à fond. Et la deuxième chose, c'est une compétence dont vous allez avoir besoin vraiment cette année, que vous allez appliquer tout de suite cette année. Si c'est les deux en même temps, tant mieux, mais c'est les deux prioritaires. Selon quoi vous êtes bon, poussez-le au maximum. Et ce sur quoi vous pouvez justement investir cette année, parce que c'est un projet important, quelles compétences il vous faut et allez la débloquer et le travailler à fond. Et si vous êtes entrepreneur, en ce moment, les meilleurs actifs, je peux vous dire, c'est l'identité et ce qu'on appelle finalement la réputation, le branding. ça veut dire la relation de confiance que vous avez avec vos prospects, vos clients, etc. Parce que là, aujourd'hui, dans le business, ce qui marche bien, et je vois ça chez mes clients, dans la stratégie que j'ai mis en place en 2023, c'est beaucoup basé sur cette relation de confiance, sur la réputation. Et c'est du long terme. Je parlais de planter des graines. quand on focalise et qu'on met de l'intensité sur le fait de respecter les gens, d'avoir cette confiance qui se crée, d'avoir une identité qui est forte et la bonne nouvelle, c'est en l'étant soit, en se connaissant, en ayant confiance. Ce qu'on a vu avant, elle est forte justement, l'identité, parce que les bonnes personnes, à travers vos valeurs, ce que vous avez apporté, la valeur de ce que vous délivrez, elles vont venir. Ça, pour moi, aujourd'hui, c'est le plus important. C'est se construire une base réelle de personnes qui vous font confiance. Ça, c'est le truc le plus important en business. Je ne comprends pas pourquoi les gens passent à côté. Ils veulent des vues, ils veulent des likes, ils veulent être des stars sur les réseaux sociaux, mais ils n'arrivent pas à créer un climat de confiance. Franchement, je vous dis, si aujourd'hui, j'ai des clients de 2014 qui sont encore là en 2024, je pense qu'il y a un truc. Donc, là, vraiment vos meilleurs actifs, pensez-y vous. Bon, je sais qu'on vous le dit souvent, mais il faut le rappeler quand même. Mais aussi et surtout la confiance. La confiance, ce que vous semez, la cohérence entre ce que vous dites, ce que vous faites, etc. Mais la bonne nouvelle, c'est que la confiance, si vous cultivez ce qu'on a dit avant sur vos valeurs, l'intégrité, la volonté de suivre ce qui compte pour vous, elle se crée naturellement, en fait. Ce n'est pas un truc qui se force, la confiance. Point suivant, vos alliés. Eh oui, si aujourd'hui, vous touchez un plafond de verre, il va falloir mieux vous entourer. Eh oui, tout est humain dans ce monde. Le business, c'est de l'humain. Vos clients, le réseau, les collaborateurs, vos équipes et tout. Dans le quotidien, vous croisez des humains. Vos proches, ce sont des humains. Les gens que vous croisez dans la rue, sur la route et tout, ce sont des humains. nous nous contaminons aussi. On l'a vu, on s'est contaminé avec un virus, mais on se contamine aussi sur les humains. Je parlais de vos états, mais les gens autour de vous, ils vont impacter aussi vos états, ils vont impacter aussi votre confiance. Si vous traînez tout le temps avec des gens qui vous critiquent de façon non constructive, qui vous rabaissent et tout, comment vous voulez garder de bonne confiance en vous ? Vous avez vu, tout ce qu'on a vu avant, c'est lié à ça, parce que tout est connecté. De même, vos objectifs, vous avez un objectif et vous avez des gens qui vont vous plomber, vous trouver 10 000 problèmes pour chaque solution, qui vont vous dire que c'est impossible, qui vont vous dire mais non, c'est la crise et tout, virez-les, mais ce n'est pas possible d'avancer comme ça. Tout est humain, mais les humains, soit ils vous propulsent, soit ils vous tirent et tirent vers l'arrière et vers le bas surtout. Donc, dans un monde où le facteur humain est important, oui, je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jugements, beaucoup, un peu de polarisation, d'hystérie. Moi, je pense que les gens que j'attire et qui êtes là, on est plutôt des gens qui ont un minimum de notion du respect même qu'on n'est pas d'accord, ce n'est pas forcément toujours le cas sur les réseaux sociaux, mais il y a aussi une perte de confiance avec ce que j'ai dit, beaucoup d'abus, etc. Il y a des peurs qui créent aussi justement un climat particulier, mais ne laissez pas ces gens-là justement éteindre votre lumière. Ne laissez pas ce climat vous atteindre ou n'essayez pas de vouloir être aimés tous ou vouloir plaire à tout le monde ou vouloir vous battre pour avoir raison ou aller contre vos valeurs à cause des autres, vouloir vous forcer à côtoyer des gens avec qui ça se passe mal parce que vos alliés, c'est ultra important aujourd'hui. Là, aujourd'hui, l'enthousiasme, il est contagieux. L'énergie, par rapport au climat, ça demande plus d'énergie. L'énergie est facilement pompée. Si vous avez peu d'énergie, peu de temps et besoin d'avancer, ce n'est pas le moment de vous rajouter des boulets autour de vous. Vraiment, ce n'est pas le moment parce que l'empathie, la bienveillance, je pense que ça a quand même quelques limites. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en avoir. Je dis juste qu'il ne faut pas se forcer tout le temps à vouloir sauver ou se coltiner des gens ou vouloir essayer de convaincre. C'est bon. Il y a un moment, on est adulte et les gens qui veulent avancer avec vous vont avancer avec vous. Les autres, ne traînez pas des boulets parce que moi, franchement, 2023, j'ai fait un gros ménage et j'ai arrêté de me laisser plomber. Je parlais du focus. J'ai arrêté de focaliser aussi sur ce qui me plombe parce que moi, je suis quelqu'un d'assez sensible par rapport aux mauvais comportements. Par exemple, il manque de civils et tout, ça me saoule. Par exemple, sur la route, je deviens fou. Enfin, je deviens fou dans le sens, je n'arrive pas à comprendre comment les gens peuvent avoir des comportements aussi dangereux et toxiques. Donc, c'est un truc sur lequel j'ai travaillé en me disant bon, tu ne contrôles pas par contre, le gars, un exemple typique, un chauffard qui va se coller derrière vous, ensuite, il va freiner devant vous, des queues de poissons, qui va s'énerver, vouloir se battre alors que vous n'avez rien fait. Ça m'est arrivé en décembre. Il y a deux solutions. Rentrer dans ce combat, se mettre en danger et perdre son temps, son énergie, sa vie ou tout faire pour ne pas chercher à avoir raison et laisser l'autre tracer sa route. Qu'est-ce qu'on choisit ? Je pense que quand j'étais plus jeune, j'aurais été assez con pour aller en lutte aujourd'hui. Comme j'ai dit, ma paix est prioritaire. Donc, ne cherchez pas justement à vouloir rentrer dans des combats que vous n'avez pas voulu. Des fois, on doit se défendre, mais je dis juste restez sur vos valeurs, entourez-vous des gens avec les bonnes valeurs, ne cherchez pas à comprendre comme parfois je fais l'erreur de vouloir comprendre la connerie humaine et justement ces comportements toxiques parce qu'il y a des fois où on se dit mais je ne comprends pas, c'est quoi le problème ? Il n'y a pas de problème, pourquoi t'en crées un ? Ne cherchez pas à comprendre. Il n'y a pas besoin de comprendre le mal. Focalisez sur le bien. Juste ça. Et protégez-vous. Et créez cette petite bulle-là, c'est ultra important. Et à partir de ça, vous allez pouvoir appliquer un principe clé qui est le fait d'élever votre game, d'élever votre niveau. C'est que, comme je dis souvent, si vous n'êtes pas encore là où vous voulez être, peut-être qu'il faut revoir aussi vos standards. La notion de standard, elle est puissante parce que les standards, c'est qu'est-ce qu'on tolère ? Pour soi notamment. Qu'est-ce qu'on tolère ? Parce que souvent, on parle de la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est toujours vu comme un truc négatif. Pour moi, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est une bénédiction. Parce que c'est cette goutte d'eau qui crée le déclic et qui va déclencher le changement. Parce qu'on avait un standard, on avait une limite, elle a été dépassée. On ne tolère pas cette goutte de plus. C'est le meilleur moment pour changer. Parce que justement, vos standards, ce que vous tolérez, c'est ce que vous allez obtenir. dans la vie, je dis souvent qu'on se prend dans la figure ce qu'on tolère. Et que le moment où vous posez vos limites et vous dites, ok, je ne tolère plus, par exemple, de galérer dans mon business. Je vais passer à un autre niveau, je vais casser le plafond de verre. Ok. C'est le premier déclic super important. Vous ne le tolérez plus. Vous ne tolérez plus peut-être de vous laisser aller sur la santé, de ne pas faire de sport. Vous ne tolérez plus de vous faire marcher sur les pieds ou bouffer par vos collègues ou un entourage. Vous ne tolérez plus de procrastiner. Posez-vous des standards. Moi, j'ai des règles, des standards et je me dis, il y a des choses sur lesquelles je ne descends pas en dessous. C'est non négociable. Et ces standards-là, ils montent. Moi, j'ai des standards en termes, par exemple, dans le business, je ne m'associe qu'avec des personnes où il y a des critères de standards en termes de valeurs et de compétence dans ce qu'ils font. Et je dis que si ces gens-là ne respectent pas ces valeurs ou n'ont pas un minimum, ne sont pas dans ces standards-là, je ne m'associe pas avec eux. Les standards. Je me suis mis aussi des standards en termes, même, carrément, de chiffre d'affaires. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas aller en dessous du standard. mais si je vais en dessous, je vais me dire « Ah, bon, là, on arrête les conneries et on repasse au-dessus. » On peut mettre des standards sur à peu près tout. C'est juste et c'est... Personne ne peut juger vos standards. Vos standards, vous devez juste être au clair et les affirmer vous avec vous-même. Posez vos standards et si vous voulez passer à d'autres niveaux, il va falloir élever vos standards. Et ça va demander de casser des croyances, casser des niveaux de salaire dans l'imposteur. Parce que comme je l'ai dit, vous avez toujours le salaire dans l'imposteur, mais il y a différents niveaux. Il y a également la confiance, on l'a vu, vos états, tout ce qu'on a vu avant, c'est ça qui va impacter cette notion de standard. Donc, souvent, on se rend compte que quand on monte des standards, on commence ça aussi à... Un des standards les plus forts dans les affaires, c'est le type de problème qu'on va résoudre. Le nombre de fois où il y a un moment où je me dis « Ça, je n'ai plus envie de m'en occuper. Je n'ai plus envie de vivre ces problèmes-là. » Par exemple, le cas typique, c'est un type de clientèle. Vous dites « Ok, je ne tolère plus d'avoir ce type de client. Je ne tolère plus que des gens viennent gratter des trucs aussi peu chers pour des trucs à aussi haut niveau et qui, en plus, ne me payent pas. Ok, c'est un standard, je ne le tolère plus. Je n'ai plus à aller vers cette clientèle. Je shift. Donc, je pense qu'aujourd'hui, vous allez voir que votre business, vous, votre vie, vos relations, votre situation, votre paix va élever avec des standards que vous allez vous mettre vous-même. Et ça marche vraiment dans beaucoup de choses. Donc, pareil, le fait d'être dans une situation de peur du manque ou de manque, c'est un standard. Je ne vais plus être dans le manque, je vais être dans l'abondance. Et vraiment, ça, c'est quelque chose qui va radicalement changer votre vie. Donc, comme je l'ai dit, ce sont les différents points sur lesquels vous devez être très attentif cette année. Vos états, où vous mettez votre attention, la qualité de vos pensées, etc. Votre niveau de confiance que vous allez cultiver et garder le plus haut possible dans ce qui compte, même si ça baisse, vous continuez le mouvement et vous avancez. Le focus sur vos objectifs, qu'est-ce qui vous sert, qu'est-ce qui dessert est toujours une chose à la fois. Ne vous laissez pas distraire. Une chose à la fois. Vos actifs que vous allez construire, vous-même, mais également la réputation, la confiance et tout ce qui va avoir de l'effet cumulé sur le long terme. Votre entourage, vos alliés, être entouré de personnes qui vous tirent vers le haut. Et aussi et surtout cette notion des standards qui va faire une vraie différence. Et un petit point sur les affaires, c'est qu'aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de conseils, beaucoup de saturation, etc. Et que certains ont même peur de redevenir salarié ou de ne pas réussir à se lancer ou de perdre leur business. Aujourd'hui, ne comptez pas juste sur le marketing de base parce que ce qui a fait la différence, c'est que c'est la réputation, c'est l'innovation, c'est l'écoute de vos clients, c'est l'observation, c'est... Aujourd'hui, vous avez besoin, comme j'ai dit, d'une offre et d'un positionnement vraiment différenciant, d'avoir une identité forte, pas forcément une niche sur tous les milieux potentiels, d'avoir une vraie identité, d'avoir un vrai process de vente qui soit le plus simple et efficace possible, de savoir délivrer, de savoir être visible et surtout fidéliser vos clients. En fait, en ce moment, il faut revenir sur les fondamentaux du business, des choses qui sont simples, je n'ai pas dit faciles, mais qui sont extrêmement importantes et qui sont oubliées. Pas juste aller courir sur tous les réseaux à vouloir être visible. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est est-ce que les gens sur qui vous allez être visible vont devenir des clients et est-ce qu'ils vont le rester ? Donc, la partie business, on va en parler d'ici les prochaines semaines, je vais aller plus en détail, mais je voulais juste vous dire aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, en 2024, là, le vrai enjeu, c'est de revenir sur les fondamentaux plutôt que d'aller chercher des grosses innovations, notamment avec les IA et tout. Parce que, si vous investissez en vous, avec vos actifs, vous appliquez tout ce que j'ai dit, l'intelligence artificielle ne va pas vous rendre obsolète parce que vous êtes assez intelligent justement et compétent pour savoir l'utiliser et pour avoir un niveau de compétence au-dessus des IA. Parce que les IA, ça ne va pas, si vous n'êtes pas bon, ça ne va pas vous rendre bon. Si vous êtes déjà bon, ça ne peut que vous rendre meilleur si vous savez les utiliser. Les IA, ce n'est pas une béquille de l'intelligence, c'est une extension de l'intelligence. Il faut savoir l'utiliser. Donc, je crois vraiment qu'aujourd'hui, il faut être très, très, très dans cette notion-là. C'est qu'il y a un contexte, il y a un environnement, mais vous, la bonne nouvelle, c'est que vous êtes des personnes intelligentes et si vous arrivez à vous connaître et savoir vraiment ce que vous voulez au fond de vous et avancer dans ce contexte avec les concepts que j'ai appliqués ici et que j'ai partagés ici, ça fera une réelle, réelle, réelle différence. Donc, ça, c'est vraiment les points que je voulais partager avec vous. Donc, on arrive à peu près à une heure et demie. Donc, c'est très bien. C'est le temps que j'avais prévu. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, si vous avez des questions, je vais y répondre. Et puis aussi, je voulais vous faire une annonce parce que justement, chaque fois, durant ce live traditionnel, vous avez très, très, très attentif. C'est resté très stable sur toute la durée du live. Alors, je n'étais qu'en webcam, je suis assez étonné. En tout cas, merci à vous. Je sais qu'il y a beaucoup de choses, mais en fait, je ne peux pas aller, pas envie de vous bourrer le crâne. De toute façon, vous aurez pas mal de conseils et des contenus durant l'année, donc ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Mais déjà, s'il y a bien un truc qui me tient à cœur et qui est important pour cette nouvelle année, c'est qu'à l'occasion de ce début d'année et comme chaque nouvelle année, je réouvre un petit programme qui me tient à cœur et je vais aller droit au but. Je ne vais pas vous faire un grand discours de pitch de vente. C'est juste, si tout ce que j'ai dit là vous parle et que vous voulez le mettre en pratique et que vous voulez avoir les outils pour aller plus loin dessus, j'ai un programme qui s'appelle le Perfect Millésime Starter qui est mon petit bébé qu'on n'ouvre que durant les débuts d'année. C'est un programme avec des audios et des vidéos qui vont vous permettre justement de gagner en confiance, en clarté, en ancrage fort et positif et surtout à vous donner les outils pour pouvoir avancer avec fluidité, épanouissement et améliorer les différents niveaux de votre domaine de votre vie. Donc notamment l'état d'esprit, l'énergie, la carrière, l'argent, le temps, la capacité à apprendre, les relations. Ça c'est vraiment un programme qui va aller en extension sur les points qu'on a abordés ici et le programme il est très particulier parce que ce n'est pas un programme dense où vous avez plein de contenus super longs, c'est que je vous donne l'essence des choses qui sont simples à faire de façon régulière durant l'année. Une fois que vous avez compris, vous allez voir, ça se met en place très très vite pour l'année pour pouvoir justement appliquer tout ce qu'on a vu pour être en meilleure énergie, plus de clarté, de booster votre carrière, de pouvoir gagner aussi plus de temps, de pouvoir vous former sur ce qui compte et avoir les bons focus de formation et également, et ça c'est important, cultiver des bonnes relations. C'est un programme où je partage justement des routines, des petits conseils, des choses qui restent simples mais qui sont extrêmement puissants. Ce n'est pas le genre de programme où je vous bourre le crâne avec plein de théories, des trucs infaisables qu'on dit tout le temps dans le desf perso et puis là on arrive, ok, il y a plein de trucs, je ne sais pas quoi faire. Donc là, ce programme vous donne justement les clés pour pouvoir avoir les points d'enjeu par les là, ça veut dire confiance, énergie, boost de carrière, argent, temps, capacité à apprendre plus vite et surtout cultiver des relations saines. Et vous avez aussi une édition spéciale avec des modules business pour créer plus d'épanouissement, de croissance. Comment également trouver votre zone d'excellence pour ceux qui ont du mal à se différencier, qui ont du mal également à trouver une unicité sur un marché concurrentiel et vous avez vu, en ce moment, c'est très concurrentiel dans beaucoup de domaines. Je vous montre justement comment réussir à passer au niveau supérieur dans le business mais grâce à vos avantages et votre différence. Et vous avez pas mal de ressources sur la partie argent, organisation de l'entrepreneur, comment réussir également à vous entourer des bonnes personnes. Bref, vous aurez tous les détails que je vais vous montrer là mais en tout cas, c'est un programme qui est vraiment, vraiment axé sur le début d'année qui est exclusif que j'ouvre, que j'ouvre pardon, que en début d'année et une fois que vous l'avez, vous le gardez. Je sais pas si parmi vous il y en a qui l'ont déjà d'année précédente mais en tout cas, ce programme, il fait, à chaque fois, j'ai l'énorme retour. Il y a plein de gens qui me disent ça m'a beaucoup aidé et tout mais ce qui est important et que je vais vous dire là, déjà, il y a les bonus. Les bonus de l'édition 2024. J'ai créé une édition spéciale 2024 de ce programme. Dans cette édition, vous avez des stratégies de crise et vous avez également pas mal de petits contenus pour vous aider sur la partie aller plus loin, sur la confiance en soi, sur comment vous pensez, vous reprogrammez pour être plus positif et tout. C'est vraiment des bonus pour ceux qui veulent aller plus loin. Vous dites, ok, moi, j'ai vraiment envie d'approfondir ça. Vous aurez ces bonus sur la page que je vais vous montrer. Donc voilà, c'est tout pour le replay. J'espère que ça a pu vous apporter beaucoup de valeur et comme je l'ai annoncé durant le live, si vous souhaitez accéder à Perfect Millésime Starter, vous avez les deux formules, l'édition classique et l'édition spéciale 2024 avec les modules business, les bonus et tout. À vous de prendre votre décision sereinement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter et nous serons très, très, très heureux de pouvoir vous aider, vous répondre et surtout, très heureux de commencer cette nouvelle année avec vous. Plein de succès. À très vite.